Promis, bientôt je me coupe les cheveux parce que là ça devient n'importe quoi. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Realtech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle console rétro gaming. Une Ambernic qui est la RG35XX SP et vous vous dites peut-être, dis donc SP ça me parle ? Et vous avez bien raison. Merci à GeekBoeing de m'avoir envoyé la console, par contre GeekBoeing, va falloir qu'on passe un accord. Dès qu'Ambernic sort une nouvelle console, il faut vous l'envoyer direct. Dès qu'Ambernic sort trop de console en ce moment, on n'arrive plus à suivre, du coup je suis en retard, il faut faire quelque chose. Parce que là je vous présente celle-ci, il y en a une autre qui va arriver juste après et Ambernic a déjà sorti une nouvelle console. Du moins c'est en cours, va falloir que je rattrape tout ça moi. En tout cas si le produit vous intéresse, il y aura un lien traqué dans la description avec un code promo qui va vous permettre de l'avoir un petit peu moins cher. Actuellement elle est à 63,99$, donc à peu près 60€ avec des jeux inclus et une seule carte mémoire. Je vous remercie par avance si vous passez par ce lien, ça me permet de gagner une petite commission et pourquoi pas acheter plus tard un produit que je pourrais également tester sur la chaîne. Et ainsi de suite, je vous en remercie par avance. Sans plus tarder, on va passer sur cette Ambernic RG35XX SP. Les noms commencent à être un petit peu long chez eux. C'est une vidéo découverte et prise en main. Étant donné que je viens de recevoir la console rapidement, comme je vous ai dit, je suis en retard, il faut que j'arrive à sortir ça au plus vite. Je ne vais donc pas pouvoir vous faire un retour sur l'autonomie. Mais voilà, je vais vous donner mes impressions que je trouve de bien et de pas bien dans cette vidéo. Potentiellement ça pourrait changer au fur et à mesure du temps. Mais bon, je ne me fais pas trop de soucis. Étant donné qu'au final sur cette SP, j'ai pas mal d'heures de prise en main. Parce que la Game Boy Advance SP, c'est une console que j'avais quand j'étais plus jeune. Bon, on n'est pas totalement sur la même chose, mais quand même. Allez, sans plus tarder, on passe directement sur la console. Nous voici donc sur la console du moins, la boîte, avec une boîte tout à fait classique pour Embernic, tout en blanc, avec le modèle juste ici et un visu sur le modèle. Ce que j'ai reçu, c'est la version 64Go, il me semble, sans carte mémoire de plus. Et ce qu'on va voir, c'est s'il y a des jeux intégrés, parce qu'on a une version avec 5000 jeux intégrés et une version sans jeux. L'emballage, on continue à être sur du classique Embernic, avec la console dans son sachet et protégée par une petite mousse. Si j'arrive à la sortir, voilà, avec la petite mousse qui était là pour protéger, je vous la montre vite fait. De fournir, on aura le câble ici, donc USB-C vers USB-A, que je ne vais pas vous montrer parce que c'est du classique, j'en ai déjà plein. Et de quoi mettre un écran de protection, voilà, du moins une protection d'écran qui est fournie de base, comme sur chaque console quasiment. Ça, c'est vraiment cool également. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de suite, histoire de protéger directement la console. Et ce sera tout, on n'a rien de plus, donc du classique. Ah oui, si, on a le petit manuel, mais bon, pas trop besoin, à part si vous voulez absolument les différentes combinaisons pour accéder au menu, etc. Alors, un excellent point pour la protection d'écran, c'est qu'elle prend pile poil l'encoche juste ici. Donc ça, c'est vraiment simple pour la mettre, c'est plutôt cool. Nous voici donc sur la Game Boy Advance SP. Ah non, pardon, c'est la Ambernic RG35XX SP. Autant vous dire que, eh bien, il y a matière à ressemblance. On a quasiment les mêmes charnières au design près. Alors, on n'a pas, évidemment, la mention Nintendo. Évidemment, on n'a pas l'encoche pour les cartouches. Mais voilà, on a quasiment la même trappe ici. C'est la même forme, mais pas mise de la même manière. Derrière, pareil, on a quasiment les mêmes boutons. Enfin, on a les mêmes boutons placés ici. On a deux connectiques également. Ce ne sont pas les mêmes. Deux boutons supplémentaires. Côté droit, on a le On-Off ici. Pareil, avec le bouton Restart en plus de ce côté. Côté gauche, le volume ici, qui était une sorte de slider. Ici, c'est un bouton plus, un bouton moins. Et lorsqu'on ouvre les deux consoles, qui s'ouvrent d'ailleurs de la même manière, on a la croix directionnelle à gauche. En haut, c'est le bouton Menu pour l'Ambernic. Ici, c'est le bouton de rétro-éclairage. C'était l'une des premières consoles, si ce n'est la première, à avoir le rétro-éclairage. Et autant vous dire, ça a changé la vie. Les boutons Select and Start, avec également la grille du haut-parleur au même endroit. Les deux petites LED également au même endroit. Les petits patins anti-dérapants également au même endroit. Et on a exactement les mêmes, avec les mêmes formes. C'est vraiment incroyable. Et l'écran, évidemment, qui est ici. Avec un écran, évidemment, plus grand pour l'Ambernic que sur la Game Boy classique. On est sur des dimensions, évidemment, légèrement plus grosses. Parce qu'on a un plus grand écran et un processeur un petit peu plus costaud. Et une batterie un petit peu plus costaud également. Coup le chat est donc plus épaisse, plus longue, plus large et plus lourde. Quoique plus lourde, de pas grand-chose quand même. On sera également... Je vais la mettre, tiens, à côté, juste là. On sera également sur du plastique, ici. Pareil pour les boutons. Et comme sur toutes les consoles en Bernic, on a du bruit. Pareil, à l'intérieur, les boutons sont en plastique. Au niveau de la charnière, on a l'air d'avoir quelque chose de très solide. Ça se ferme et ça s'ouvre très facilement. On a un petit claque qui vient tout simplement venir dire que la console est complètement ouverte. Pas besoin d'aller plus loin. Quoique, on peut aller un poil plus loin. Mais bon, pourquoi ? Je ne sais pas. Quand on la ferme, les petits patins moelleux font que ça évite de taper les bouts de plastique les uns contre les autres. Donc ça, c'est un bon point également. Après, au niveau du plastique, c'est du costaud, c'est du solide. Ça semble pouvoir durer dans le temps. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est du classique pour en Bernic. C'est une console qui est également bien construite. En tout cas, on la sent l'épaisseur, la différence d'épaisseur entre l'original et la en Bernic. Pareil, au niveau de la largeur. Mais à la limite, ce n'est pas plus mal pour la prise en main. On y revient tout à l'heure. Au niveau des caractéristiques, je vais vous les donner rapidement. Comme je vous ai dit, on a un écran IPS de 3,5 pouces. C'est du 640 par 480. On est sur un format 4 tiers, je crois. Le CPU, c'est un H700 Quad-Core RM Cortex A53 cadencé à 1,5 Go. C'est un classique pour les RG35XX sorti récemment. Le GPU, c'est un Dual-Core Mali G31 MP2. 1 Go de RAM en LPDDR4. Donc 64 Go de stockage de base que l'on a sur la carte mémoire en TF1. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé le bas. Deux cartes mémoires et une prise jack. Le système, c'est du Linux. Donc, ça va être du classique pour en Bernic. On a le Wi-Fi et le Bluetooth d'intégrer. Bluetooth 4.2 et le Wi-Fi. Alors, on n'a pas si c'est du Wi-Fi 5 ou 6. Je pense que c'est du 5, 2,4 et 5 GHz. Au niveau du slot SD, on peut aller jusqu'à 512 Go de stockage. On est sur du 3300 mAh de batterie. Donc, estimé à 8 heures d'autonomie par en Bernic. Et enfin, au niveau des dimensions. On est sur du 8,9 cm de hauteur par 8,5 cm de largeur et 2,7 cm d'épaisseur. Pour un poids de 192 g. Au niveau des fonctionnalités, rapidement, on pourra émuler plusieurs consoles. Plus d'une dizaine. On pourra lire des e-books et des vidéos ainsi que des musiques. Un peu comme sur la RG28XX, j'ai l'impression. Enfin, XX28. On aura le Moonlight qui permet de streamer sur son PC. Également, on pourra sortir la vidéo sur un écran. Y brancher une manette soit en filaire ou y connecter en Bluetooth. On pourra mettre à jour la console via la Wi-Fi et faire du multijoueur également grâce à la Wi-Fi. Et ce sera tout. Étant donné qu'on n'est pas sur de l'Android, on ne pourra pas jouer à des jeux Android. Et on ne pourra pas non plus faire de cloud gaming. Allez, c'est parti. On va l'allumer. J'espère qu'il y a de la batterie, d'ailleurs. Oups, je ne l'ai pas allumé. Je ne l'ai pas dévalé. Oui, ça s'allume avec... Oh, la petite LED. Ça rappelle tellement de souvenirs. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des Game Boy Advance SP, autant vous dire que ça rappelle des souvenirs. C'est un truc de fou. Alors, juste au niveau de l'écran, ça craque un petit peu quand on appuie. On ne pourra pas trop appuyer lorsqu'on va mettre la protection d'écran. Attention à ça. Alors, effectivement, on a le même système que sur la RG28XX, avec les mêmes menus, etc. Donc, je ne vais pas vous en dire grand-chose. Si jamais vous voulez voir un petit peu plus sur ce menu, je vous renvoie vers la vidéo sur la RG28XX. Je ne vais pas aller dans les détails parce que ça va permettre de gagner du temps sur la vidéo. Juste, je vais mettre en français parce qu'on a la langue française de dispo. Donc, autant en profiter. Alors, au niveau des consoles qui seront émulées, eh bien, il n'y a pas de jeu. Voilà. C'est une console sans jeu. Il faudra donc que je mette des jeux. Et c'est ce que je vais faire de suite. Je vous reprends juste après. Pour vous, ça va durer quelques secondes. Moi, ça va durer un petit peu plus longtemps. Ok, nous, on revocie donc sur la console. J'ai mis quelques jeux. Et on a des émulateurs qui sont apparus. Alors, rien de compliqué. Pour mettre les jeux, il suffit de brancher la carte mémoire sur un PC. D'aller dans le dossier qui s'appelle No Name. Ensuite, dans Rom. Et vous aurez tous les dossiers par émulateur. Donc, il y a juste à copier-coller la Rom. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a des jeux... On peut émuler, en tout cas, des jeux PSP, PS1. Des jeux d'arcade avec plusieurs versions. La Neo Geo. Encore des jeux d'arcade. Là, également. La Game Boy Advance, la NES, Super NES. La Sega, c'est la Master System. La Mega Drive. La Sega 32X. Game Boy Color. Game Boy Classique. Le PC Engine. Alors, ça, c'est une console. C'est... Alors, la Game Gear qui est ici. Et alors, c'est deux consoles que je ne connais pas. Autant pour moi. Donc, voilà ce qu'on a en console. Je ne vais pas vous en dire plus. Pareil ici, ce qui est pas mal dans RA Jeux. C'est qu'on a seulement les émulateurs dans lesquels il y a des jeux de présent. Donc, j'ai mis un jeu Dreamcast. Game Boy Advance. Famicom. Donc, c'est la NES. La Super NES. Super Famicom. Game Boy Color. Et Nintendo DS. Allez, on va tout de suite passer sur les jeux. Petite séquence de gameplay. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.